Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Direct Auto, 52 minutes consacrées à la passion automobile. Tout de suite, le sommaire en images. Générique Et comme le bruit d'un V12 D60 est inimitable, vous resterez pour écouter le moteur de la Ferrari 330 GT 2 plus 2, une voyageuse au long cours. Générique Générique Il y a des voitures qui ne s'oublient pas. La Ferrari 330 GT 2 plus 2 fait partie de cette catégorie remarquable. Née en 1964, dessinée par Pininfarina, qui était alors le carrossier le plus en vogue de la planète, cette Ferrari avait la lourde tâche de succéder aux fameuses 250 GTE et 330 Américas. Mais si la très élégante version GTE de la 250 avait ébauché le principe d'une Ferrari de grand tourisme, dotée de deux petites places supplémentaires à l'arrière, La nouvelle 330 GT 2 plus 2, présentée au salon de Genève 1964, confirmait clairement qu'une Ferrari pouvait être presque une voiture familiale, puisque les places arrières presque symboliques sur la 250 GTE gagnaient 10 cm en profondeur. Sans attendre la 612 Caglietti, ou même la FF d'aujourd'hui, le cheval cabré combinait déjà son fabuleux moteur V12 de 4 litres, offrant 304 chevaux, avec une GT 4 places idéale, dans ce milieu des 60's. Enzo Ferrari lui-même avouera à plusieurs reprises qu'il aimait particulièrement ses modèles de plus 2. La ligne n'est pas sans évoquer les différents concepts car proposés par le maître carrossier italien, l'Alfa Romeo 2600 coupée spéciale, présentée au salon de Bruxelles en 1963, et la Fiat 2300 Lausanne, présentée au salon de Genève, toujours en 1963. D'ailleurs, les nombreux clients de Pininfarina hériteront de ces lignes idylliques pour leurs modèles respectifs. Pas surprenant dès lors de retrouver ces lignes avant et latérales sur les coupés Peugeot 404 et l'ancien Flavia, tandis que la poupe inspirera le coupé Peugeot 204. A bord, la haute couture italienne est bien là. La qualité des cuirs est remarquable et le ciel de toit est une véritable réussite. Seul regret, le tableau de bord assez triste et les cerclages des compteurs qui ont déjà abandonné le chrome pour le plastique noir, comme cela va être également le cas sur toutes les voitures de grande série. Chez nos amis italiens, le raffinement, c'est un art de vivre. Capitonnage du capot, barre en aluminium, même les bouchons de remplissage d'huile sont en aluminium, avec le petit filtre incorporé, la grande classe, et puis évidemment, la tirette d'huile, elle aussi, est en aluminium. Le moteur V12 est passé à 4 litres avec une cylindrée unitaire qui est évoluée de 250 à 330 centimètres cubes, d'où l'appellation de cette nouvelle version qui sera assemblée jusqu'en 1967. En fait, il s'agit tout simplement du moteur installé dans la Ferrari 400 Super America et doté d'une boîte de vitesse à 5 rapports. La boîte est très ferme. Cette Ferrari offre un rayon de braquage digne d'un camion, et ce n'est pas le type de modèle à utiliser en ville, mais quel régal sur route et autoroute. Le 12 cylindres et son couple, lui aussi digne d'un camion, offrent un très réel plaisir de conduite. Pas de miracle côté consommation, les 25 litres sont souvent de mise, mais quand on aime, on ne compte pas. En 1967, la 330 GT 2 Plus 2 cèdera sa place à sa remplaçante, la 365 GT 2 Plus 2, qui sera la première Ferrari dotée d'une direction assistée. C'était il y a près de 45 ans. François, qui a réalisé ce reportage, plus de 45 ans pour cette 330 GT 2 Plus 2. Les impressions volants, est-ce que c'est vraiment une antiquité sur la route ? On est dans un autre monde. On est dans un autre monde. C'est effectivement une antiquité par rapport à aujourd'hui, mais c'est ça qui fait son charme. C'est une voiture, effectivement, c'est la dernière Ferrari qui n'a pas encore la direction assistée. C'est quoi, c'est un camion en ville ? C'est un camion, mais ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'effectivement, le rayon de braquage est épouvantable, donc en ville, on oublie, mais ce n'est pas du tout une voiture pour la ville. C'est vraiment le bonheur sur la route. C'est une GT, quoi. C'est une vraie GT. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture qui, à l'époque, valait quand même 45 000 francs de l'époque. Donc, j'ai regardé un petit peu. Ça valait, à l'époque, le prix de 10 Austin Mini ou de 3 Porsche 356. Donc, il fallait quand même un certain pouvoir d'achat pour acheter ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément si cher que ça. Une voiture comme ça, ça vaut 150 000 euros, grosso modo. Donc, c'est beaucoup moins cher que beaucoup de Ferrari de la même époque. Et moi, je trouve, personnellement, c'est un avis personnel, je trouve que c'est une des plus jolies, des plus élégantes. Elle est fine, elle est longue, elle est belle. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a le budget, c'est une voiture formidable. Les concurrentes, à l'époque, quelles sont-elles ? Il n'y a pas grand-chose. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier... En grand 2 plus 2, comme ça, avec un très beau moteur. Il n'y a presque rien. D'abord, parce que Ferrari, à cette époque-là, en 1964, est le seul constructeur à faire du V12. Tous les constructeurs qui sont anglais, américains, font du V6 ou du 8 cylindres. Le V12... Alors, Lamborghini arrive à ce moment-là. C'est ça. L'astuce, elle est là. Je vous vois venir, Greg. Alors, la 350, Lamborghini sort à ce moment-là, mais ce n'est pas une de plus 2. La première vraie petite de plus 2, c'est la 400, qui va se faire, effectivement, pratiquement à la même époque. Et qui est la seule aussi à faire du V12. Ça va être le début de l'époque Lamborghini-Ferrari. Le grand duel. Le grand duel. Mais quand celle-ci sort, ils sont les rois du pétrole. Il n'y a pas de concurrent. Du tout. La récente FF est-elle vraiment presque la descendante de cette... C'est l'arrière-petite-fille. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la voiture, c'est l'équivalent aujourd'hui. Le V12, 4 places. Voilà. Oui, absolument. Ferrari, Enzo Ferrari, lui-même adorait ces voitures-là. Et effectivement, une FF, c'est la digne descendante d'aujourd'hui. Mais on est aux antipodes. Une FF, ça fait 600 chevaux. Là, ça en fait la moitié. Et puis là, il n'y a pas d'électronique du tout. Ça se pilote. On n'est pas du tout dans une voiture d'aujourd'hui. Donc pour vous, vraiment un bel essai. C'est un très bel essai parmi tous ceux qu'on a fait cette saison. Absolument. Bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501